... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons porter notre partie débat à l'emplacement stratégique de l'Egypte et à son infrastructure en matière d'énergie et de pétrole. L'Egypte est dotée d'un emplacement particulier et a ses richesses en matière de gaz naturel et de pétrole. Et dans ce sens, l'Egypte a signé des protocoles avec l'Allemagne et quatre protocoles d'accord pour renforcer l'exploration de la production de pétrole. Et aussi, le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Karim Badaoui, a rencontré samedi 5 octobre la société Total Energy. En marge du 19e sommet de la francophonie, à Paris, en France, les 4 et 5 octobre 2024, l'Egypte a créé un environnement convenable pour attirer davantage d'investissements des sociétés internationales. Mais avant de commencer, il faut dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inauguré les activités de la Journée mondiale des villes 2024 à la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Et lors de son discours, le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement ferme de l'Égypte à ancrer le développement durable dans le domaine du climat. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. Lors de son discours à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des villes, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a réaffirmé l'engagement ferme de l'Égypte à ancrer le développement durable dans le domaine du climat. Madbouli a déclaré que le choix d'Alexandrie, avec sa position stratégique et son histoire riche, illustre ce que représentent les villes côtières en termes de capacité d'adaptation et d'innovation face aux défis environnementaux. Il a exprimé son souhait de mettre en lumière l'expérience de développement égyptienne et sa vision claire pour un avenir respectueux de l'environnement. Moustapha Madbouli a également affirmé que le gouvernement soutient la décentralisation pour encourager la participation des villes locales et des partenaires internationaux dans la lutte contre les défis climatiques. Enfin, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de l'Égypte envers le continent africain en soutenant et accélérant les efforts de développement urbain. Cette célébration, placée sous le thème « Acteurs du changement climatique parmi les jeunes, une simulation de l'action locale pour une durabilité urbaine » comprend de nombreuses activités et sessions principales visant à renforcer les efforts locaux et internationaux pour lutter contre le changement climatique dans les villes, tout en abordant les défis et en saisissant les opportunités liées à l'urbanisation rapide. La tenue de ces événements s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'Égypte pour accueillir le Forum urbain mondial, le deuxième plus grand événement de l'Agenda des Nations Unies qui se déroulera au Caire du 4 au 6 novembre 2024 sous le patronage du président Abdel Fattah et Sissi. Cet événement est organisé par le programme des Nations Unies pour les établissements humains Habitat en collaboration avec les ministères du Logement et du Développement local. Et pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Saïr, guide touristique. M. Simon Saïr, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Sur quoi porte le concept de la journée internationale des villes ? Alors, cela est une organisation qui est réalisée à travers les Nations Unies et ça c'est pour réaliser une occasion annuelle pour mettre la lumière sur l'importance des gouvernements locaux et des jeunes dans la promotion d'actions audacieuses pour affronter la crise climatique dans les zones urbaines. Et on a démarré cela en Chine en 2014. Et quand on a fait ce travail à Shanghai, il y avait le thème qui était « Diriger les transformations urbaines ». Et aujourd'hui, l'Égypte, elle est en charge et cela s'effectue, comme vous l'avez bien mentionné, à Alexandrie. Et on travaille pour réaliser un plan présentant le niveau de l'Égypte d'une façon qu'on puisse, on peut dire, faire des objectifs réalisables. Par exemple, on travaille pour encourager les jeunes à devenir des acteurs du changement climatique urbain en leur offrant des moyens de participer à la prise de décision. Aussi bien, on travaille pour promouvoir la création de villes inclusives et résilientes où la créativité des jeunes contribue au développement durable et équitable. Aussi bien, on travaille pour favoriser la coopération entre le secteur public et privé pour attirer des investissements durables et renforcer la résilience des villes face aux changements climatiques. Alors, on peut dire, c'est un programme riche en sessions interactives et en discussions, ce qui permet aux experts de présenter les politiques et mesures nécessaires pour atteindre les objectifs urbains de résilience et de durabilité. Le gouverneur d'Alexandrie, par exemple, il a annoncé la préparation complète de la ville pour accueillir cet événement et la ville, bien sûr, comme tout le monde le sait, elle a un multiple héritage culturel et architecturaux. Aussi bien, elle a beaucoup de développement urbain et des projets pour transformer son infrastructure et ses services. Et de là, ça c'est l'occasion de promouvoir les réalisations de la ville et de présenter Alexandrie sous un jour moderne et dynamique, tout en valorisant son patrimoine historique. Et d'ici, qu'on a fait des expositions comme celles, outils de la jeunesse et de la technologie verte pour un avenir urbain durable. Aussi bien qu'on a fait l'ouverture du marché qui s'appelle le marché de la rue Navidalienne dans le quartier historique d'Alexandrie. Alexandrie, elle a travaillé beaucoup en collaboration avec le programme des Nations Unies pour les établissements humains. Alors, le ministère égyptien du développement local ainsi que le ministère de l'habitat et des infrastructures, tout cela pour assurer le bon déroulement des activités logistiques en matière de circulation et d'accueil des visiteurs internationaux. Et la Journée mondiale des villes, elle est bien aussi bien une étape préparatoire majeure au Forum urbain mondial que le CAIR va accueillir, ce qui va marquer l'engagement de l'Égypte à bâtir des villes vertes et plus inclusives. Il faut regarder bien qu'on se dirige vers un avenir urbain durable. Et cette journée, elle souligne l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre les défis urbains. Quelques exemples. Par exemple, on a le problème du logement et le changement climatique. Alors, ça c'est l'accès équitable aux services essentiels tout en rassemblant la société civile, les gouvernements locaux, le secteur privé. Et la Journée mondiale des villes, elle inspire toujours des solutions globales pour un développement urbain, durable et résilient. Ça c'est d'une manière générale et merci pour cet exposé aussi détaillé. Mais disons, on parle dans ce cas de toutes les villes sur le plan du globe, mais chaque ville a ses défis. Quelle serait la caractéristique, le trait caractéristique commun entre les différentes villes quand on parle d'un tel projet ? Est-ce qu'il y a des accords qui seront conclus ? Est-ce qu'il y a des forums outre, bien sûr, celui que l'Égypte va abriter ? C'est-à-dire, comment est-ce que les villes globales vont user de cette journée internationale de manière à améliorer leur situation ? Alors, les villes du monde entier, bien qu'elles soient, comme vous l'avez bien présentée dans votre question, diversifiées, et bien sûr, cette diversification, elle est dans la culture, elle est dans la taille, dans l'environnement. Mais, bien sûr, qu'on partage des caractéristiques et des défis en commun, comme par exemple, la croissance urbaine rapide. C'est-à-dire que les villes, elles attirent de plus en plus de populations qui sont en quête d'opportunités économiques. Oui, très bien. M. Simon Sawyer, vous êtes guide touristique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. C'était M. Simon Sawyer, guide touristique, autour de la journée internationale des villes 2024. Et nous allons continuer notre rencontre dans quelques instants. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada